Dans la dernière vidéo, je vous ai fait un petit tuto guitare riff avec la Harley Benton Fusion 2. Là, on va reproduire la même chose, je pense. Voilà un petit tuto, comment faire un petit riff, on va se tourner vers le rock metal. C'est parti ! Dans la première vidéo du tout, je vous avais montré comme quoi j'avais déjà créé une piste instru et une piste riff solo. Là, on ne fera pas de mélodie. Donc, j'ai au préalable créé la piste drummer en 150 bpm. Je vous rappelle que vous pouvez le changer juste en double-cliquant dessus. Nous, on va rester ainsi. Alors, aussi, pour rappel, pour recréer une piste drummer, on va dans Piste, Nouvelle Piste Drummer. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas vous le refaire. Si vous voulez faire exactement les mêmes réglages que moi, c'est très simple. Donc, vous double-cliquez sur votre piste drummer. Voilà, moi, ça me l'a fait disparaître. Là, hop, on l'a fait réapparaître. Vous cliquez sur le drummer Anders et vous faites exactement les mêmes réglages. À 1 mm près, ça ne changera pas grand-chose. Quand je dis 1 mm, je parle de ça, swing et remplissage. C'est quelque chose qui permet de rendre la batterie un peu plus dynamique, on va dire. On va faire une première écoute, ça donne ça. Là, ça bouge bien, c'est dynamique et on va pouvoir faire un truc bien dynamique. Allez, c'est parti pour enregistrer l'instrumental. C'est parti pour enregistrer l'instrumental. Bon, ben voilà pour l'instru. Passons au solo. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ce qui concerne cette petite partie tutoriel, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit like. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501